Si aujourd'hui on devait définir les Zoho leaks en trois mots, connaître les bons use case, trouver les bons liens et avoir les bonnes réponses. Nous sommes utilisateurs de Zoho depuis trois ans et on utilise toute la suite Zoho One. Dans la suite Zoho One qui est très vaste, on utilise à peu près 70 à 80 % de la suite Zoho One. On est venu à Zoho parce qu'on cherchait une solution de CRM qui était connectée à Zoho Desk. Sur le marché on n'avait pas trouvé de solution qui permettait de connecter simplement un CRM au Desk. Le principe c'est que les clients doivent pouvoir venir sur notre site, poser des questions, ça doit créer des tickets et ses clients doivent aussi les retrouver dans le CRM. Et là la solution Zoho était idéale pour ça, elle fédérait les deux. Ce qui nous appelle Zoho Elite, on a besoin de rentrer en communication avec Zoho pour avoir des réponses à des questions d'abord techniques, mais pas seulement. Aussi marketing, des questions sur comment tirer parti au mieux de la suite Zoho en fait, de cette suite qui est très puissante. Il y a une grosse complémentarité entre tous les outils, mais c'est vrai que parfois c'est difficile de savoir comment on peut en tirer le mieux parti. Et c'est vrai qu'avec Zoho Elite, on essaie d'avoir ces réponses. Le fait d'avoir une grosse base d'utilisateurs, pouvoir communiquer avec eux, mais en même temps pouvoir communiquer avec à la fois les équipes indiennes de Zoho et les équipes françaises de Zoho, c'est le tout en fait. On a besoin des trois en fait, on a besoin de savoir qui y a chez Zoho et quels sont les clients et comment ils utilisent ces cas-là. Donc c'est ces use cases qui sont importants. C'est la première fois que nous avons Zoho Elite. Je pense qu'aujourd'hui dans cette journée Zoho Elite, connaître la roadmap à court et moyen long terme, c'est excellent, savoir où veut aller Zoho. On a besoin aussi d'avoir le mindset de Zoho, de savoir exactement ce qu'eux voient dans la suite, comment on va pouvoir tirer parti des futurs outils et comment nous on doit se préparer aussi à utiliser les outils pour pouvoir être prêt pour les futures versions des futurs outils. On part de cet événement avec des nouvelles idées, notamment sur la partie analytics par exemple, des choses qu'on n'utilisait pas du tout, qui vont nous permettre, je pense, de nous aider dans la façon de connaître nos clients, de mieux savoir les cerner, de mieux répondre à leurs besoins.